Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Être citoyen, c'est être informé et puis d'agir. Être citoyen, c'est être critique et aussi solidaire. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, vous savez que les Blancs et les Arabes nous ont tout apporté sur un plateau d'argent. On nous a apporté les religions, la formationnerie et tous ces merdes-là. Et nous les avons tous chopés, comme des bébés. Vous savez que les bébés chopent facilement des microns parce que leur système immunitaire est en construction, donc pas conséquent, et donc ils ne sont pas encore capables de réagir à l'attaque des microns. Nous, on nous a tout apporté sur un plateau d'argent, donc nous avions chopé ces religions, la formationnerie et autres, avec tout ce qu'elles nous apportent comme merde par la suite. Et donc nous sommes dans des sociétés déstructurées, désorganisées totalement. Alors qu'il faut le dire, il faut être réaliste, d'où l'enjeu de savoir qu'il faut être informé. Tous les peuples du monde ont presque été colonisés, les uns par les autres. Mais nous, depuis qu'on nous a colonisés, c'est un bazar total, on ne peut plus se restructurer. Et pourquoi? Parce qu'on nous apporte des moyens de subordination ou même de... Et pourquoi nous soyons toujours bas, quoi? Voilà, nous les connaissons. Mais nous les chopons, on les chope. Ça ne s'arrête pas. Dès que les blancs, les autres, lancent quelque chose, allez, ça y est, on a pris. Même du bon ou de mauvais ondes, on est là. Voilà, donc vous imaginez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici d'abord, comme d'habitude, comme un lanceur d'alerte et puis comme un éveilleur de conscience. Et enfin, comme un politico-intellectuel, c'est-à-dire un lettré libre et dégagé qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques plus ou moins partagées. Je voulais dire qu'au cœur de l'enjeu ou de ses problématiques, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. C'est que j'ai défini ma liberté de conscience. Quand je vois que ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Si c'est bien, c'est bien. Même si ce sont mes semblables, autre, je dis non, ça ce n'est pas bon. Et autre, donc on peut être là, ce qu'on appelle la liberté de conscience. Mesdames, Messieurs, j'ai posé la question du savoir. 105 ans de transition citoyenne sans Sassou Nguesso, l'éducateur. Le Congo-Brasabie est fichu et pour longtemps. Et pourquoi? Mesdames, Messieurs, peuples congolais, nous avions plusieurs soucis avec la tyrannie des Sassou et des Nguesso. qui règnent là depuis 35 ans. Nous avions aussi des gros soucis avec la classe politique actuelle. Et n'oublions pas les forces centrifuges qui organisent et dirigent d'ailleurs le cerveau du milieu social-politique congolais. On parle notamment de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie. Oui. Tout l'environnement social-politique congolais est désormais dirigé par la franc-maçonnerie. Donc, si vous voyez un cadre civil-politique militaire, intellectuel, professeur, université, et tout ce qu'ils pouvaient donner, ces diplômes, ce sont que pour vous impressionner. Parce que leur cerveau n'est pas géré par eux-mêmes. Parce qu'au vu des dégâts occasionnés par la formation de Ngo Congo, pourquoi ces mêmes cadres civils politiques militaires, ils ont toujours le frillon de cette formation de Ngo Congo ? Il n'y a rien pour l'heure. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous commencez ? Je vais d'abord vous expliquer pourquoi une transition citoyenne sans l'éducateur Sassou Nguesso. Et puis, je vous expliquerai ensuite qu'est-ce qu'une transition citoyenne. Et enfin, pourquoi sont cinq ans de transition citoyenne le Congo en France et Fouché. Ça veut dire que ça va devenir une poudrière, un pays ingouvernable où vont se régner des clans de violence et compagnie. C'est prévisible et je le sais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi cinq ans de transition citoyenne sans Sassou, c'est-à-dire sans le dictateur ? et tous les systèmes et qui a consisté à entretenir le régime. Mesdames, Messieurs, « Oui, pourquoi cinq ans de transition citoyenne sans Sassou ? » D'abord, c'est pour sauver les vies. C'est quand on voit le capital d'essai de la tyrannie et de la dictature de Sassou et de Nguessou, le capital d'essai est très riche. les gens meurent d'abord directement par les arrestations arbitraires, celles des tortures, les disparitions forcées ou suspectes et compagnie. Donc, ça, c'est direct. Mais il y a aussi les morts qui sont par voie indirecte parce que pour maintenir et conserver la tyrannie dans ce pays, on a tiré, on a conditionné les Congolais vers le bas. Donc, la condition humaine est catastrophique et c'est situé et organisé pour cela. Pour qui, pour son sorti, il faut que vous allez se couper, se soumettre au tyran. Alors que le pays ne méritait pas ça. Un pays aussi riche, tout sous tout le temps. Nous serions aujourd'hui avec ces ressources, déjà les chènes des sondages macroéconomiques et africains. Sans Sassou, nous serons déjà parmi les top 10 des pays les plus avancés d'Afrique. Alors que nous sommes maintenant au dernier rang. Donc, c'est organisé pour ces pillages systémiques et compagnie. Donc, une période de transition sans Sassou, c'est d'abord sauver les vies. Parce qu'on dit que pour construire, c'est-à-dire pour commencer le futur, il faut tout justement sauver l'humain et aussi la nature. Donc, nous sommes là en train de chercher à sauver d'abord l'humain. Parce que ce régime apporte la mort sur du front de chair au pays, même à l'étranger, pour les résistants et aussi avec tous les systèmes d'empoisonnement ou d'assassinants. Donc, une fois Sassou parti, il n'est plus là qu'on ne plus ces systèmes. Il est sûr que certains, quand le tas, tout le peuple auraient récupéré tous ces moyens de destruction massive qui sont déjà au niveau de la police, les armées, le renseignement intérieur et extérieur, les agents secrets, tous ces moyens qui consistent à tuer les gens quand on veut régler les comptes entre les secrets d'État et autres. vous imaginez la diplomatie, le lobbying et autres. Une fois, ils viennent au nom du peuple et à ce moment-là, avec des gens responsables et civilisés, vous aurez voir une liesse générale qu'on ne va plus tuer les gens impuniment comme ça pour maintenir un régime agonisant à bout de rouleau. Au bout de rouleau, à bout de souffle. Mesdames et messieurs, sauver les vies, c'est d'abord la priorité de cette période de transition sans Sassou. La deuxième, oui, la priorité sera d'abord de récupérer notre liberté, notre dignité et surtout récupérer notre pays parce que nous sommes dans un pays occupé. Donc, on ne peut pas faire une activité politique économique, des projets et autres dans un pays occupé. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire tout projet de société ou de vie et autres dans un pays occupé. Ce n'est pas possible. Donc, la liberté, la dignité et protéger le pays, c'est dire la première des priorités aussi de cette période de transition sans Sassou. Et donc, il faut le dire qu'une transition sans Sassou équivaut à s'affranchir en partie du problème Sassou et de sa France Afrique antisocial et criminogène. Une période de transition sans Sassou c'est préalable, c'est aller vers les vrais travaux de restructuration, de réorganisation et de repositionnement du bail abîmé par la dictature de Sassou et de Nguessou. Ce bail, c'est d'abord le pouvoir politique. Il est complètement abîmé parce que c'est le rang d'un non-politique, d'une classe politique ou autre et de défendre le peuple et déjà des projets de société, il faut avoir des convictions, des principes et autres. Là, il n'y a plus rien. Les gens sont devenus des auxiliaires de la tyrannie, c'est des girouettes, c'est des gens sans valeur, c'est des lâches, c'est des gens que si c'était les Arabes, ils auraient pu être déjà neutralisés. Parce que c'est des lâches, ils sont là, ils font des communiqués de presse, ils font ceci, mais à côté, les jours où ils sont opposants, la nuit, ils vont chercher les impécules. Bien sûr qu'il y a un enveloppe, un budget énorme de l'État qui leur a alloué pour qu'ils entretiennent ce système et c'est connu maintenant. N'arrêtons pas de faire le jeu puisqu'il y a des problèmes de vie et de mort. Ont-ils vos semblables ? Depuis le 10e 2015, à nos jours, combien ont-ils perdu, combien ont-ils perdu la vie ? Directement par cette violence barbarie et aussi indirectement par la condition humaine. Et vous n'êtes pas là comme si rien n'était. Et si ces gens-là ont un cerveau, une âme et une conscience, ils sont là. Ça se passe, on bricole, on aime un goût, on dit, oui, nous avons la classe politique la plus bête du monde. Bien sûr, la cognition a été tirée vers le bas depuis longtemps. On voit les résultats. Il y a une baisse cognitive peut-être totale. Elle est là, claire. Où les serments n'ont plus aucune valeur juridique. Ce qui compte, c'est la s'accélérer. Disait un professeur de droit, un doyen de la faculté de droit de l'Université de Marie-Ouamie au Congo-Bazavi, vous imaginez. Oui. Donc, d'abord, tout est abîmé. Il faut restructurer, réorganiser et repositionner le bail du Congo qui a été abîmé. Et donc, il est abîmé au niveau du pouvoir, du pouvoir politique et autres. Mais n'oublions pas l'État. Sur tous les plans, les administrations, les tissus économiques, administratifs, tout est abîmé. Il n'y a plus d'État. Donc, il faudra restaurer l'État et son autorité. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas, il n'y a pas, il ne sait pas dire que les Congolies, il n'y a pas de cerveau. Il y en a. Bon, après, il faut voir la société. Troisièmement, la société, elle est complètement aussi abîmée. Par exemple, il y a l'appareil intellectuel, l'alcoolisme, les aigles de réveil, les veillets mortuels, la paresse hygiénique dans les marchés de l'alimentation et de la compagnie, les cas de vie aussi. Nous n'oublions pas la crise de civilisation. Les gens ne pensent qu'à leur tribu, aux intérêts particuliers et partisans, au lieu d'intérêts généraux. Et ils pensent qu'à un gars de leur tribu, ou autre. Voilà, donc c'est... Le paradoxe, c'est que même sans faire s'avenir en occident ailleurs dans le monde. Non, vous n'allez pas là-bas, ce ne sont pas vos membres, ce ne sont pas les gens de votre tribu. Restez dans votre tribu. Vous n'avez pas franchi les barrières de la civilisation et de l'histoire humaine. Nous n'oublions pas aussi la sorcellerie. Ici, la sorcellerie serait classée aux affaires criminelles. Aujourd'hui, on n'est plus au Moyen-Âge. Mais là-bas, on est au Moyen-Âge. La sorcellerie, on met quelque chose là à côté. Les gens trompent qu'il y a des fétiches et autres. Mais attendez, mettez une polytechnique scientifique, venez voir celui qui l'a posé, faites des emplois digitales ou génétiques et vous allez trouver celui qui l'a fait, on peut l'arrêter. Et comprenez, il y a déjà... La sorcellerie, là-bas, c'est quoi? Les rituels sataniques, les crimes rituels qui tuent, les gens ne pensent plus qu'à ça. Ça devient une sorcellerie en au Moyen-Âge. Nous n'oublions pas les empoisonnements et tout ce qui est des manipulations mentales et compagnie. Donc, nous sommes perdus quelque part avec ce régime. Donc, il faut tout reconstruire cette société abîmée par la dictature des sassos et des risques. Donc, vous avez compris l'enjeu. Mais ça, c'est la théorie. Est-ce qu'ils veulent ça? Parce que majoritairement, les Africains ou les Congolais sont tous programmés comme prédisposés à détruire les récosystèmes sociétaires. Sinon, on s'entendait déjà. Mais là, c'est comme un entraînement, un conditionnement vers attirer toujours vers n'importe quel peuple. Mais ils sont à côté, à hier, dans le monde, à commenter les bienfaits des autres sociétés qui avancent. Mais le paradoxe, c'est eu. Dès qu'ils arrivent, ils parlent, et oui, quand ils arrivent, ils font le contraire. Donc, il y a un problème. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qu'est-ce qui est une transition citoyenne? Mesdames, Messieurs, vous savez que depuis le coup d'État constitutionnel de 2015, en passant par les hold-up électoraux et jusqu'à nos jours, la guerre des poules et compagnie, vous connaissez. si la classe politique congolaise actuelle, qu'il se soit ceux du pouvoir, comme ceux déjà de l'opposition fabriquée et aussi, soit disant, de la résistance, le dictateur, si tous ces gens avaient au moins un cerveau, une âme, une conscience, et n'oublions pas le sens de la dignité et surtout des responsabilités. Il est certain, il est certain qu'on ne parlerait plus de ces gens-là. Oui, ces gens qui continuent à nous embrouiller, oui, ils continuent à nous embrouiller, à embrouiller le peuple. Et pourquoi? Parce qu'ils ont été, ils sont toujours là, incapables d'anticiper, suturer, organiser et manager même la résistance. Alors que tout est bien sur un plateau d'argent. Sassoum Gesson n'a jamais été aussi faible. Le directeur Sassoum Gesson n'a jamais été aussi faible. Mais ils ne sont pas capables de le faire partie. Ils ne sont pas capables de voir penser comment ce qui s'est passé au plus que la façon. Et c'est comme le soulevement populaire, et c'est rationnel. Bon, bien sûr que le directeur est armé. Qu'est-ce que ça peut faire? Il y a d'autres méthodes, la désobéissance civile. Vous bloquez le pays pendant une semaine, deux semaines, un mois. Il n'y aura plus les étudiants au niveau des aéroports internationaux, des bas-avis, des pointes noires. Les avions ne peuvent plus de voir passer que 80% du personnel ne vient plus et bloqués. Bon, vous prenez les animations et tout ça. Tout le monde en s'est réuni pour le même but. De toute façon, ils se sont répartis. Mais pourquoi ils n'y parviennent pas? Parce qu'il y a trop d'enjeux, trop de problèmes. Ils ont l'air passifs à cacher. Ils dépendent des codes. Ils font partie des mêmes lots informationniques pour voir une position résistant au centre. Donc, ils répondent à des cahiers de charges et c'est ça contre le peuple et ça se voit. Et donc, on se retrouve chaque fois dans la NASS si vous ne faites pas partie du système et qui consiste à laisser le pays dans cette situation pour que celui qui peut venir ce n'est que celui qui est choisi au sommet de la pyramide. Et aujourd'hui, au Congo, on cherche un formation pour remplacer Sassoon Gesso. Sassoon Gesso a choisi son fils de temps. Mais ça ne marche pas. Donc, ils cherchent un autre. Donc, tout ce qui est les élections, que ce soit le Mokoko et autres, ça ne sert à rien pour eux. C'est pourquoi ils font les jeux et c'est un piège. Donc, nous, le but est de dire non, mais si nous, on ne peut pas s'entendre sur un projet commun, comment allons-nous entendre quand Sassoon Gesso ne sera plus là? Nous n'arrivions pas à s'entendre sur un projet commun, c'est-à-dire Sassoon Gesso dégage. Mais comment allons-nous entendre quand Sassoon Gesso ne sera plus là? C'est le problème. Donc, parce que c'est comme dans les classes, vous passez de, vous finissez dans l'école primaire, puis vous passez au collège, puis au lycée, et à l'université, si on continue, même dans les cursus, dans les cursus professionnels et autres, donc on passe des épreuves, on reçut des épreuves. Mais là, on n'a pas réussi des épreuves, donc l'unité ou autre ne se décrète pas. Ça s'est construit à travers les épreuves. Et nous avions, Sassoon nous a donné plein sur les épreuves, mais on n'est pas capable d'être ensemble sur un projet commun. Mais comment après Sassoon nous a donné qu'on allait nous entendre ensemble comme par baguette magique ? Moi, je ne crois pas au Père Noël, mais les autres, ils croient. En croyant ça, on se retrouve dans la même situation depuis 1960 à nos jours, puisqu'on continue le même mode de fonctionnement, de mentalité, d'habitude et de comportement, tant au niveau politique civile qu'unitaire. Donc, vous avez vu, c'est le problème. Mesdames, nous avions un dénominateur commun, mais incapable de s'entendre pour le faire partie. Bon, n'oublions pas que nous avons ces craintes comme la franc-maçonnerie. Ils appartiennent tous à les mêmes loges, que ce soit le pouvoir, Sassoon nous a dit qu'ils détruisent, et l'opposition, et les résistants sont tous partis. Beaucoup sont dans les mêmes loges franc-maçonniques. Ils se retrouvent. Donc, ils contrôlent toutes ces classes politiques-là. Donc, comment vous allez être au four et au moulin ? Donc, Sassoon connaît ces gens des franc-maçonneries, de la résistance, de l'entour. Donc, ils contrôlent. Donc, nous sommes pris quelque part dans la nappe de ce système. Mesdames, Messieurs, peu près de moulin. Ceci dit, on s'est dit que face aux contraintes précitées, comment trouver intérêt d'entendre en restant dans le sens de l'intérêt général ? Parce que sinon, la nation est fougie. Donc, on s'est dit, oui, on va faire une transition politique, citoyenne, sans classe politique. Il n'y a que les membres de la diaspora et de la société civile qui seront sélectionnées par rapport à leurs compétences et leurs volontés de faire, que ce soit civile, politique et militaire. Oui, mais on ne parlera pas des partis politiques pendant cinq ans. Si c'est trois ans ou cinq ans, pas des partis politiques. C'est une preuve d'être un rôle. On va repenser l'État. Eh bien, oui. Donc, nous n'aurons pas besoin d'un parti politique. Et donc, pendant cette période, nous allons tout restructurer, réorganiser. Et même les partis politiques, ils seront peut-être, il y a des partis qui seront carrément supprimés. On ne veut pas. Ils seront sûrement dissous. On dissous ces partis. Il n'y a pas. C'est les partis qui ont semé cette théorie-là. Donc, on va construire les systèmes des partis politiques qui s'appellent deux partis politiques comme on voit aux États-Unis, républicains et démocrates, où on peut faire quatre. Il y a la gauche, la droite et les nationalistes comme les sems-droites en Europe ou les sems-gauches et autres, où avec les écologistes on fait ces partis-là. Ils seront structurés, organisés, réunis par les codes électoraux, la constitution et autres. Pourquoi on organise ces gens-là ? On ne venait plus d'avoir un pays seulement de 340 000 carré avec 5 millions d'habitants. Comment on voit une cinquanteaine des partis ? Ça ne veut rien dire. Ça devient un marché, un commerce. Non, on ne veut pas que ce soit un commerce. Aller faire autre chose. Pensez au projet du Congo. Donc, vous devez obligatoirement être dans les partis qui seront là. Et les conditions de ça seront étudées pendant cette période de transition. Mesdames, Messieurs, nous voulions une transition sans cette classe politique, sans cette racaille politique qui accompagne les dictateurs des stations-gresso. en faisant jouer leurs intérêts et particuliers partisans comme compagnie d'assurance à leur temps de vie. Oui, oui. La compagnie d'assurance est l'État et aussi l'éducateur qui les paye, qui les rémunère, vont jouer les groupes les uns contre les autres. Et ils sont là. Et ils sont là. Et l'éducateur est mortel, il va partir un jour. Et voilà le problème. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi une transition de 5 ans citoyenne sans s'assurer? Sinon, le Congo est fouché ou le pays est fouché. D'abord, fouché pour qui? D'abord, pour le régime, pour les tyrans lui-même et ses enfants, enfants, petits-enfants dignitaires. Oui, certaines personnes ont envie de récupérer d'abord le pays et les corps constitués de l'État qui sont la police, les armées, les renseignements, les comptes publics, la diplomatie et autres. Après, ils ont envie d'en découdre avec ces gens-là et faire comme ils ont fait aux autres. Et pourquoi? Parce qu'il y a trop de vies perdues. Trop, c'est trop, comme d'autres disent. Il y a des rênes, il y a des rancœurs et autres. Donc, nous sommes dans un bouillon de culture d'un volcan dormant. Et donc, il s'est réveillé comme un truc vraiment, explosif. Donc, pour ceux qui connaissent, bien sûr, le régime connaisse que nous avions des situations qui sont puissantes 10, puissants 100. Oui, moi, j'ai commencé à faire, à parler de ces problèmes-là qu'on ne va pas apporter de la violence à la violence, il faut apporter de la civilisation à la place de la barbarie. Mais, tu sais, il y a des gens qui ont appelé certaines vidéos que j'ai faites ces derniers temps. Monsieur Aya, non, parce que tu es du Nord, tu veux faire quoi? Ah non, non, il ne faut pas faire ça, arrête ça. Sassou, sauver la vie de Sassou et de ces gens-là? Non, nous allons les massacrer comme nous ont massacrés. Et d'autres passent comme ça, comme ça. Donc, vous voyez déjà cette tension, elle est réelle. Les risques, ce n'est pas Clément qui dit que ce n'est plus un problème du Nord-Sud. C'est que les victimes de Sassou et de ces gens-là, elles sont au Nord-Sud et l'Est, c'est national. Et si ces gens se regroupent entre eux, mais c'est dangereux. Étant donné la mentalité des uns des autres, des autres vont se trahir et autres, il y aura des casses, mais ça va faire plus moins de tension encore, plus dangereux. Mesdames et messieurs, l'enjeu de la période de transition citoyenne, c'est d'abord d'apporter la justice, l'un des rues, injustesse, mais aussi apporter les droits à la place de la violence et de la baronne. Donc, en réalité, il faut sauver les vies à la place où ils n'ont pas sauvé les vies. Oui, les droits vont agir, la dépression judiciaire, pétentiaire et compagnie, les problèmes fiscales, la récupération des biens mal acquis et tout plein de choses s'ils seront mis en place. Mesdames et messieurs, le peuple congolais, sans cette période de transition citoyenne, je vous dis que le pays est fouché. Et pourquoi? Parce qu'il y a remarqué que depuis les hold-up électorales, déjà pour moi, c'est déjà le coup d'État constitutionnel et les hold-up électorales. Vous imaginez que pour les macahiers, disons, en décembre 2015, il a été arrêté parce que les services connaissaient qu'il était plus dangereux. En fait, nous étions déjà dans la NAS pendant la période du coup d'État constitutionnel et pour les macahiers, il n'est même pas rentré là, il est arrivé tout nouveau, mais ils ont fait. Mais la classe politique, c'est Théracaille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a même pas, elle ne s'est même pas réunie ou soudé, comme dans une preuve que non, ça c'est un opposant qui est candidat à cette élection présente anticipée, illégalement, mais il est là, mais ils n'ont pas réussi à se souder et pour qu'il soit libéré automatiquement ou mettre les gens dans la rue dès ce moment-là parce que déjà, il y avait des hold-up électorales et plus cette affaire de pour les macahiers en décembre, ce n'était trop. Mais ils sont passés comme une lettre à la pause. Donc, ils font leur jeu pendant qu'ils ont des trucs secrets entre eux. Mais, vous avez vu par exemple Moukoko qui arrive le 9 février 2016 et qui sa voiture cagliassait et tout ce qu'il a subi comme déboire et compagnie jusqu'à hold-up électorale et que les gens commencent à nier même l'illégationnisme que Moukoko n'a pas gagné et autres, imaginez tous des élections organisées par Sassou il y a comme des personnes qui sont parties. Regardez pendant cette élection il y a eu une mobilisation générale mais les gens disent ah oui mais parce qu'il y avait les sudistes qui voulaient en débarrasser des nordistes et autres. Vous voyez tous ces amalgames vous voyez que tous ces comptes-là ça reste comme ça donc ça crée des prévisions de méfiance et défiance. Donc les trahisons, les haines et autres sont là. Vous voyez que si on va dire oui mais Sassou est parti bon, le cas où Moukoko est neutralisé par Sassou Moukoko maire et vous voyez les conséquences déjà au niveau de la région pour longtemps et parce que nous sommes maquois quand même on a beaucoup beaucoup d'empleur on a beaucoup d'intellectuels demain le Congo pour construire le Congo il y aura toujours un maquois et à côté qui va régler ce métier de ses comptes avec ses gens aussi vous voyez déjà tout ça donc on est au cas des contention historique qui vont arriver des règlements de comptes et donc nous ne voyons pas le problème de Makaya et vous allez travailler quoi ? Au moment où nous étions dans cette période il y a des hold-up électorale il y avait trois individus un qui était lié en prison pour le Makaya puis Jean-Marie Moukoko et au commissaire ça il y a des gens qui étaient venus en fait pour faire vraiment que Sassou dégage mais il devait peut-être les traiter les traiter les familles là dignement si déjà laissez-nous et puis on va continuer mais ils n'ont pas compris ça mais ils ont été traités qui par qui et Tchati Mabiala qui parfaient Kolela et qui ont fait leurs jeux leurs comédies mais les gens commencent à oublier trouver les izanés et commencent à faire on voit les réseaux Kolela on voit les réseaux Tchati Mabiala et d'autres qui sont là mais c'est du caviar vers les amalgames les négationnismes et les conflits et vous savez que je vous l'ai dit Pascal Souba a été le président le plus trahi du Congo pourquoi ? parce qu'il y avait toujours ces problèmes qui ne sont pas réglés donc nous ne pourrons régler ces problèmes qui sont dans le cadre d'une période de transition où tous les corps constitués de l'état seront réorganisés autour des citoyens et qui n'ont rien à voir avec leur classe politique donc ils veulent construire leur pays donc ils répandent le contrat de leur pays ils récupèrent leur pays avec des dignes filles crédibles et tous ceux qui font la comédie politique qui sont les faux opposants fausses décidantes autres mais c'est leur affaire mais au moment venu nous allons être ensemble pour dire non chacun prend les responsabilités il faut prendre vos responsabilités on ne va pas rester à jouer ce jeu mesdames et messieurs oui il faut poser le problème de la formationnerie qui est dangereux pour la prestation et ça aussi parce que la formationnerie au Congo c'est devenu comme un super parti politique un super organisme de flicage de contrôle et aussi mais bien sûr que ces gens décodent et quoi qu'ils pourraient avoir un pouvoir politique en Afrique au Congo il faut être franc-maçon et pour être délivré au Laurent Social et autre alors que c'est un projet de société on vient pour défendre son pays on ne va pas être là donc nous chopons tout les religions la formationnerie et tous ces trucs-là ça devient un problème c'est un bazar total étant donné que la formationnerie au niveau du Congo a une salivage une mauvaise réputation on parle des sacrifices humains des trafics d'ossements on parle des rituels sataniques on parle qu'on respecte toutes les normes sociales et compagnie donc ils ont des codes ils ont des sources à monter dans les chaînes des graines des nerfs donc il faut des trucs qu'on est dit au Congo il faut sacrifier des gens donc les jeunes non mais ils ne vont pas venir là donc bien sûr on a dit que les fonds-maçons ils cherchent à placer un de leurs qui ne veut pas les kikis ils cherchent un autre vous vous imaginez donc tous ces problèmes des biens malades qui est autre ça va être que des chasses à l'homme ou des trucs entre-écuriers vous voyez déjà ce qui s'est passé en 97 les fonds-maçons qui étaient sous la tuteure de Sassou Nguesso et avaient choisi de Sassou Nguesso ceux qui étaient sous la tuteure de Lissouba avaient choisi les côtés Lissouba même si les deux étaient dans les mâles parce qu'on ne voit pas les fernicaires comme ça ils auraient pu résonner donc mais regardez ça ça ne s'arrête pas mesdames et messieurs peuple congolais donc la formation nous allons la laisser dans le cadre de la liberté d'expression d'association la liberté d'écoute et autres mais nous devons quand même repenser comment la légiférer au niveau des conflits d'intérêts mais comment le faire dans un pays où tout ce monde sera construit par les fonds-maçons et avec la mauvaise image qui est là donc en réalité s'ils prennent le contrat nous serons dans les statu quo et nous allons continuer dans le même processus et le pays est fauché parce qu'il faut suivre parce qu'il va devenir pour l'hier un chaos est déjà prévisible puis un pays un bon âme donc est-ce qu'on peut quand même s'entendre sur un règlement intérieur pendant cette période de transition sur tout ce qui concerne l'intérêt général et c'est l'enjeu de cette période de transition sans citoyenne sans sasson basé autour du président de transition du gouvernement de transition de l'assemblée constituante du Haut Conseil de transition n'oublions pas le règlement intérieur et qui va définir tous les cas de cette période de transition comment nous allons d'abord faire l'outil de l'État et gérer d'abord le quotidien pendant cette période de chaos et aussi surtout comment nous allons restaurer l'État et son autorité pendant cette période comment nous allons réponser les problèmes des devoirs des mémoires des commissions vérités et reconstitutions pour dévoire les mémoires il faut ça et comment nous allons faire ça et aussi surtout réponser le rôle du Congo à l'issue sous-régionale et continentale et n'oublions pas réponser le Congo de demain en réponsant l'État géré dans le bas vers le haut c'est-à-dire les pouvoirs dans le bas vers le haut c'est-à-dire une reprise déconcentrée ou décentralisée ou ce qu'on appelle fédéralisme à l'action congolaise donc comment répartir les compétences les ressources que ce soit naturelle ou fiscale qui va gérer les ressources fiscales et aussi naturelles et entre l'État et les régions et les régions et compagnie donc tout est à réponser comment réorganiser les élections libres et transparentes à venir on voulait à la cinquième année les institutions nouvelles et compagnie comment accompagner tous ces processus on a besoin de tout le monde mais il faut que ceux qui ont à un moment donné un passif à cacher il faut qu'ils prennent leur responsabilité c'est l'enjeu mais les gens cherchent à cacher leurs choses et voulant rester toujours dans le sens de ce chaos donc moi je vous dis simplement que nous avions tout à gagner avec le Congo qui arrive mais il faut aussi dire que il y a des gens qui ont fait tellement du mal à ce pays qui ont des choses à cacher et qui les temps soit aujourd'hui avec les enfants peut-être on va poursuivre et donc c'est des dangers donc pour déjouer tout ça il ne reste qu'il y a le droit donc nous devons un règlement intérieur après ce sera les institutions et contre pouvoir le pouvoir il n'y a que ça qui peut nous libérer donc si votre nom est cité dans une affaire de bien mal acquis ou qui a des problèmes assassinaux vous allez vous allez répondre donc le droit doit être là sinon le reste c'est rien donc nous devons repenser l'état et aussi un nouveau pays qu'il faut repenser donc nous ne pouvons le faire avec ces gens là parce que nous avions beaucoup d'ennemis du peuple d'ennemis intérieur ils sont là au niveau de la fausse opposition et ceux qui gravitent autour à cause de ces forces scientifiques formationniques et compagnie et donc nous allons trouver dans un dans un labyrinthe ou dans un pied jacob et que s'il n'y a pas des gens qui ont une volonté de se réunir donc d'où l'enjeu de communiquer on va communiquer énormément pour que le peuple vienne se recouper autour de ces nouvelles volontés politiques et ces nouvelles énergies de matière grise et de volonté de construire le pays parce que le but aussi est de repenser aussi nos relations stratégiques aussi avec la France qui est des gros poissons de nos autres donc le problème du fond c'est vrai comme on l'a dit quelque part non c'est pas le problème c'est pas la priorité au ce moment nous le problème comment racheter nos libertés dignité et aussi récupérer notre pays après tout le reste c'est un processus de négociation dans l'espace et le temps donc on dit quand vous faites de la sécurité light ou de la oui la sécurité light ou de la liberté light vous n'aurez moins de sécurité moins de liberté donc le but est que nous puissions agir ensemble pour construire le Congo de demain vous l'avez compris donc nous avions compris nous connaissons les gens les uns et les autres nous laissons ces outils parce que c'est un environnement qui devient antisocial et qui nous gêne d'ailleurs et les gens ont tous la volonté chacun de sauver sa peau et son train de vie et autres ça devient le problème et donc il faudra tout repenser au niveau de ces règlements intérieurs nous avions eu par exemple en Burkina Faso mais c'était pas plus ou moins nous aurons encore le meilleur donc il faudra mettre tout ce qui concerne les dits de l'État à l'intérieur des règlements intérieurs les problématiques des biens mal acquis à l'intérieur de ces règlements intérieurs les problématiques des commissions vérité et réconciliation et des voix des mémoires dans cette rang et des institutions nouvelles le rang du Congo à revenir et compagnie dans ce cas qui sera comme un tableau de bras et chacun va travailler librement avec ces cadres et ce sera fixé donc que vous soyez formation ou pas vous venez d'abord défendre votre pays au lieu d'être là pour défendre ces forces qui vous contrôlent qui vous oppriment qui vous rendent aussi esclave et si vous l'avez compris vous pourrez dire non la formation n'est à côté les partis politiques à côté c'est d'abord le citoyen le peuple et c'est ça que nous pouvons avancer ensemble merci beaucoup je vous remercie et à bientôt